Sismic a 3 ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à 6 invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Anne-Sophie Novel, que j'avais reçue pour l'épisode 20, intitulé « Les médias, le monde et nous ». Bonne écoute ! Bonjour Anne-Sophie ! Bonjour Julien ! Merci de m'accorder à nouveau du temps quelques années plus tard après notre première conversation. Avec plaisir ! Alors c'est un épisode court pour les 3 ans de Sismic, donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. La première question que je pose est comment ta vision du monde a changé ces 3 dernières années et pourquoi, tout simplement ? Eh bien, je dirais que la pandémie n'a fait que confirmer certaines choses pour moi et intensifier d'autres éléments également. En fait, tu sais que je m'étais beaucoup intéressée à la question des médias, avec plein de questions qui étaient restées en suspens. Et je trouve que la pandémie, le fait d'être confinée, a provoqué plein de choses au niveau de la presse, au niveau des pratiques journalistiques. Il y a eu un nombre d'abonnements qui s'est intensifié pour certains médias. Les gens se sont mis derrière les écrans, certains se sont réintéressés à l'information, d'autres s'en sont complètement détournés. Donc, pour moi, ça a surtout accentué des tendances qui étaient déjà là dans la société. Et il va falloir attendre maintenant de voir la fin de la pandémie, voir si ces tendances se confirment ou perdurent, est-ce que les abonnements vont rester dans le temps, etc. Donc ça, c'était intéressant. Ça a obligé aussi des rédactions à s'adapter, à travailler à distance, à adopter des fonctionnements peut-être plus horizontaux, et surtout à s'interroger sur les besoins du public. Donc pareil, moi, je travaille beaucoup avec le monde, donc j'ai pu observer de près comment la rédaction s'était adaptée, comment elle s'était répartie le travail, comment est-ce qu'on a été vers une information plus servicielle. Il y a des médias aussi, je pense à Médiacité, qui se sont mis à faire un peu plus de journalisme, de solutions, on appelle ça, mais plus sur le terrain, à répondre peut-être aux attentes aussi de leur public. Ils se sont rendus compte que ça pouvait fonctionner, donc c'est bien d'avoir des preuves de concept de cette manière-là, par la force des choses. Et j'ai la sensation aussi qu'on l'a vu, depuis que Trump est parti de la présidence américaine, les médias américains ont une audience qui s'est un peu infléchie. Donc tout ça, ça confirme aussi un certain mode de fonctionnement des médias, avec, à mon avis, un désir de changement qui ne va peut-être pas s'accélérer aussi vite qu'on ne le pensait, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant à observer. Donc comme on n'en est pas tout à fait sorti, je prends toujours ça comme homme-terrain, tu vois, pour réfléchir et continuer à pousser certaines tendances, mais voilà, pour l'instant, on en est là. Est-ce que tu dirais, du coup, que c'est une évolution positive, ou est-ce que ce dont on avait parlé, c'est-à-dire cette ère de la post-vérité, de la difficulté, justement, à établir les faits, à établir un... à espérer établir un consensus, c'est une tendance qui est là pour durer et que l'on va avoir, avec laquelle on va avoir à vivre sur le long terme ? En fait, comment dire, j'ai l'impression que ça... Alors moi, tu sais que mon travail, en tant que journaliste, ma spécialité, c'est quand même les questions d'environnement et d'écologie. Et dernièrement, ce qui m'a vraiment frappée, alors c'est quelque chose auquel je réfléchissais avant, mais qui a été mis en avant par un livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « Les gardiens de la raison », je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais donc de Sylvain Laurence, qui est sociologue, et de deux journalistes du Monde, qui sont Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, qui décortiquent un petit peu les mécanismes qui, en fait, en surface, apparaissent dans les médias comme des éléments de polarisation extrêmes, avec des partisans d'une bonne science et d'autres qui vont dire « Non, vous avez tort ». Et je trouve que ça, ça s'est accru, et que c'est bien qu'on mette en lumière ces dynamiques-là. Moi, je sensibilise beaucoup mes étudiants à ça, en leur disant « Regardez, renseignez-vous sur ces fabriques de l'ignorance, sur la façon dont des think tanks peuvent formuler des éléments de langage, qui sont ensuite plébiscités par des lobbies et des industriels, qui ensuite vont tout faire pour exister dans le débat public, et simplifier le débat, et résultat, donner l'apparence d'une querelle infertile, sur laquelle on ne peut que s'opposer et stigmatiser des positions. Et en fait, ça, je trouve que ça s'est énormément révélé ces derniers temps. Sur quel sujet, notamment ? Sur l'écologie, on a pu le voir. En septembre, octobre, ça a commencé, et puis ça revient de manière récurrente. Alors avant, on s'en prenait à Greta Thunberg, après on s'en est pris au maire écolo, ensuite ça a été la Convention citoyenne pour le climat. Et ça, on peut montrer par A plus B qu'il y a des dynamiques très fortes d'opposition qui se sont mises en place, avec aussi David contre Goliath. C'est un petit peu ça, quand on a des lobbies industriels qui se mobilisent de cette manière-là, et qui, en fait, font infuser des idées dans l'ensemble de la société, avec des procédés qui sont puissants, mais insidieux. Ça, ça pose question. Et alors, beaucoup, là, commencent à se dire, il y a les présidentielles en 2022, les présidentielles en 2022. Oui, il faut regarder ça, mais je crois que ça doit nous questionner plus profondément sur notre propre rapport à l'information, notre capacité à questionner ça. à voir comment est-ce qu'émergent de temps en temps des figures médiatiques. Et puis, parfois, j'avoue que je me lasse un peu de ça, mais je crois qu'on fonctionne comme ça depuis toujours, que c'est intrinsèque à notre nature humaine, mais c'est à celui qui gueule le plus et qui est le mieux entendu, en fait. Twitter fonctionne comme ça. C'est qui râle le mieux, va être le plus relayé, qui critique le... Voilà, et puis il suffit de bien me parler, d'avoir des colères saines pour parfois apparaître comme une figure, etc. Et ça, ça marche. Mais est-ce que ça permet d'avoir des approches constructives où les gens peuvent s'entendre ? Et moi, ça me perturbe un peu, parce que vu les temps qui arrivent, on a plutôt besoin de trouver des terrains d'entente, de partir des désaccords, de retravailler les controverses pour faire des choix de société éclairés et solides à long terme. Et si on continue à accroître ces effets de polarisation, d'opposition auprès du grand public, entre guillemets grand public, j'ai un petit peu peur qu'on ne puisse pas y arriver, en fait, tout simplement. Et c'est là que, pour moi, cette question de l'information est cruciale, à la fois pour la vie démocratique de nos sociétés et pour l'ensemble des enjeux auxquels on doit s'atteler aujourd'hui. C'est rigolo que tu parles de ça, puisque c'est un sujet sur lequel je suis en train de beaucoup réfléchir dernièrement, alors que je suis en train de faire le bilan de ce que j'ai appris en trois ans et essayer de poser, de clarifier quelle est la ligne éditoriale du podcast. Et donc, en réfléchissant à cette ligne éditoriale, se pose la question de savoir comment faire pour à la fois toucher un maximum de gens, puisque c'est aussi l'ambition que j'ai au travers de ce média, sans tomber dans ce jeu de la polarisation, de la simplification, etc. Alors, pour le coup, moi, je suis très clair là-dessus. Je ne fais pas de compromis par rapport à ça, parce que je veux privilégier le temps long, le doute, le fait de dire de manière récurrente qu'en fait, je ne sais pas, que je suis là pour poser des questions, pas pour affirmer des choses. Mais en fait, c'est dur de se faire écouter, c'est dur d'attirer du monde, d'émerger dans le paysage médiatique quand on ne va pas dans le format court, dans la simplification, dans le clash. Mais c'est une métaphore guerrière. En fait, je pense que moi, c'est une métaphore guerrière, mais je te parlais de mes étudiants, quand moi, je les interroge sur leur façon de s'informer et la manière dont ils consomment l'information, il y a un vrai ras-le-bol pour ces formats plateau-télé, à la Pascal Pro ou à d'autres. Et ces mécaniques stériles ne les intéressent pas. Et je crois que c'est justement en proposant des approches intelligentes, posées, etc., qu'on trouvera un public. Ça va prendre du temps. Là-dessus, il ne faut pas croire que ça se fait du jour au lendemain. Mais je crois que profondément, on a besoin d'être apaisé à ce niveau-là. Et qu'il faut poursuivre dans cette voie-là, mais dénoncer peut-être ce qui s'y gêne. C'est être en colère contre ceux qui se mettent en colère en permanence, je ne sais pas. Ça me fait penser à cette idée qu'il y a une distinction qui est souhaitable à faire entre l'idée d'ennemi et la notion d'adversaire. Ce n'est pas la même chose. Oui, forcément. Mais la bonne controverse, en fait, le bon débat est celui où justement on arrive à se mettre en face de personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais dont on va respecter la parole et essayer de trouver des zones sur lesquelles on peut s'entendre. Et voilà, même si ça prend du temps. Et ça prend du temps de bien débattre comme ça. Il faut avoir de bons médiateurs. Et c'est pour ça que moi, je pense que les bons médias de demain seront des médias qui permettront justement de rapprocher plutôt que de diviser. Pour revenir sur les médias, est-ce que toi, tu dirais que tu as vu évoluer les choses ces deux ou trois dernières années par rapport à l'indépendance des médias, à la qualité du travail qui est fait par les journalistes, aux moyens qu'ils ont de le faire éventuellement ou est-ce que ça reste vraiment un des sujets majeurs ? Quelle est la tendance ? Comment tu vois les choses se profiler pour les prochaines années peut-être ? En trois ans ? En trois ans, il y a eu les Gilets jaunes qui ont eu un impact après sur certaines rédactions, je pense notamment en presse quotidienne régionale où on s'est interrogé sur sa raison d'être, sur la ligne éditoriale à tenir, sur la façon dont on s'adresse au public. Ça, il y a des chantiers qui ont été lancés par différents médias. Ça va de la montagne à la loi du Nord. Nice Matin, elle avait commencé un petit peu avant mais a poursuivi en ce sens. Mais il y a aussi des grandes consultations qui ont été lancées par certains médias comme Radio France, France TV également, où on a pu écouter le public. Après, ces consultations étaient monnaies juste avant le confinement. Donc, elles se sont arrêtées il y a à peu près un an et je ne sais pas si elles ont vraiment pu être suivies des faits. Sur l'indépendance des médias, là-dessus, malheureusement, je pense que ça reste encore compliqué. Après, j'invite tout le monde quand on dit les médias, les médias, la médias, pour moi, c'est un peu confusant dans le sens où tous les médias ne se ressemblent pas et je pense que quand on dit les médias, on entend les grands médias possédés à 90% par des actionnaires mais quand on voit le nombre de titres de presse en France, tous n'appartiennent pas à ces actionnaires et il y a plein de belles initiatives partout, il y a plein de bons journalistes en indépendant qui font un très bon travail et de très bons journalistes dans certaines rédactions détenues par ces actionnaires qui arrivent quand même à faire du bon travail donc il faut vraiment nuancer et ça c'est un de mes combats c'est de dire cesser de mettre tout le monde dans le même sac parce que ça c'est confusant et ça laisse entendre que tous les journalistes seraient les mêmes que tous se travailleraient sous contrainte c'est ce qui est faux donc voilà et je pense que c'est justement parce qu'on va couper telle télévision ou qu'on va cesser d'acheter tel journal ou qu'on va cesser de regarder tel site web qu'on va reprendre la main c'est peut-être une petite action mais comme on marche tellement à l'audience et tellement à la capture de l'attention aujourd'hui que c'est important de bien se poser cette question de dénoncer certes mais aussi de s'informer autrement d'aller voir ailleurs quand ça ne nous convient pas et c'est là qu'on verra qu'il y a des bons journalistes qui font bien leur travail et puis qui sont souvent prêts à en parler aussi et certainement aussi payer pour l'information oui bien sûr oui alors ça c'est sûr payer pour l'information on est entièrement d'accord c'est important de rappeler ça tout le monde n'a pas les moyens non plus de payer pour ça mais il ne faut pas hésiter de temps en temps à partager aussi à échanger mais c'est important de rappeler cette valeur de l'information et ne pas hésiter à soutenir quand vous estimez qu'un média fait du bon travail alors nouvelle question récurrente pour cet épisode anniversaire qu'est-ce qu'on ne voit toujours pas venir qu'est-ce qui n'est toujours pas suffisamment compris par rapport à cette marge du monde de l'époque et dont il faudrait qu'on parle plus en ce moment je trouve qu'on commence déjà à beaucoup parler de 2022 les présidentielles voilà donc des collectifs se mettent en place on en appelle à une union de la gauche voilà et pour moi c'est oublié qu'en fait il y a plein d'échelles d'actions en local qui sont certes peut-être moins médiatisées justement ce ne sont peut-être pas des champs sur lesquels on peut se positionner de manière aussi éclairée mais pourtant il y a plein de gens qui se mobilisent et ça je pense que c'est important de le rappeler en fait on peut parfois se plaindre d'avoir une démocratie qui est un peu confisquée en ce moment mais par ailleurs on reste dans un pays où il y a quand même des institutions qui nous permettent d'avoir une démocratie qui fonctionne un minimum et quand on joue ce jeu de dire regardez 2022 il faut s'organiser il faut s'organiser certes mais avant ça on a des départementales on a des régionales on a des échelons sur lesquels agir est important et ça il me semble qu'on l'oublie trop souvent et que à force de se consacrer comme ça à la française sur cette élection on oublie de mettre la focale sur des échelles régionales qui permettent justement d'avoir une action importante et concrète et ça je trouve ça un petit peu dommage et je crois que les réseaux militants qui s'organisent là-dessus devraient être plus vigilants à cette dimension-là et bien faire passer le message parce que des jeunes peuvent parfaitement s'engager à cette échelle-là ils peuvent aller voter et le faire savoir et ça on l'oublie trop souvent comment toi est-ce que tu as évolué tu as changé ces dernières années et est-ce que tu te prépares d'une manière ou d'une autre à ces années de turbulence à venir a priori et bien en fait après cette grosse enquête sur les médias je voulais faire une pause et cette pause est arrivée au même moment que le confinement donc c'était parfait c'était une belle synchronicité de la vie et en fait on m'a proposé des jolis projets d'enquête ce qui fait que je mène plusieurs reportages cette année sur notre rapport aux vivants je m'intéresse beaucoup aussi avec le réseau d'écolibri aux écolieux donc on est trois journalistes à travailler sur une série qui s'appelle le Tour de France des écolieux donc je vais à la rencontre de collectifs de communautés qui se sont engagées dans des modes de vie alternatifs et on essaie de questionner en profondeur la façon dont ça se passe pour eux et puis mon enquête pour le vivant c'est un an où je dois écrire un livre là je vais m'y consacrer à plein de temps c'est pour la salamandre et toujours les colibris et donc là aussi c'est intéressant c'est que je redécouvre des choses que je connaissais on va dire d'un point de vue conceptuel intellectuel et là je dois aller dans le sensible et c'est vraiment pas pour me déplaire bon bah c'est bien t'es plutôt occupée ah ouais non mais je me régale j'adore ce que je fais donc c'est chouette j'ai de la chance alors pour finir est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour les on va dire les trois prochaines années sismi je pense à des personnes invitées à des sujets à traiter à des manières de mener les interviews voilà c'est une question ouverte si j'en avais une à te donner c'est en lien avec ce que je viens de te dire peut-être que tu pourrais inviter Eric Lablanche qui a écrit un bouquin sur la colère qui est un petit peu passé inaperçu mais voilà ce serait intéressant peut-être d'inviter et puis il était journaliste chez Cosette et suit énormément les questions d'écologie il travaille beaucoup avec Laure Noila qui est également une journaliste qui s'est intéressée aux moyens de se sortir de l'éco-anxiété voilà donc c'est deux personnes voilà que je connais bien dont j'aime beaucoup le travail et qui ont une façon d'aborder les choses qui fait du bien donc peut-être que ça serait ça serait chouette et puis quand tu as sismique je pense qu'il faut que tu continues puis comme tu vas être à plein temps maintenant tu auras plus de temps pour trouver des petits formats différents donc ça va être bien on va suivre ça avec enthousiasme écoute merci beaucoup je vais faire je vais faire de mon mieux en tout cas moi c'est c'est une trajectoire qui me plaît parce qu'il y a il y a énormément de sujets j'ai une très grande liste de sujets que je veux aller ouvrir beaucoup beaucoup de personnes à qui je souhaite parler toujours dans cette idée de continuer une enquête et d'essayer d'y voir de plus en plus clair merci beaucoup merci pour ton temps Anne-Sophie merci Julien voilà je vous laisse avec un petit mot pour la fin il y a trois ans donc je lancais ce podcast avec pour but de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les grands enjeux actuels et j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques énergétiques technologiques sociétaux et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper donc je vous invite à m'accompagner à continuer de m'accompagner dans ma démarche dans cette enquête ouverte la plus ouverte possible pour encore quelques temps pour en savoir un peu plus rendez-vous sur sismique.fr pour y découvrir plus de contenu des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation merci encore pour votre écoute changer le monde quelle drôle d'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer va-t-elle de l'idée tu, c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501